– Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance spéciale du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean pour la présentation du budget 2018. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Richard Perron. Pour l'ordre du jour, M. Corbeil… – Il y a quelqu'un à pu l'ouverture. – Ah oui, excusez. M. Éric Thibault. – Oui. Donc, la lecture de l'ordre du jour. Alors, en deux, lecture à l'adoption de l'ordre du jour. En trois, point un, lecture à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2018. Trois, point deux, fixation des taux de la taxe foncière pour l'année 2018. Trois, point trois, fixation du taux d'intérêt pour l'année 2018. En trois, point quatre, fixation du taux de compensation au règlement 03-216, 04-226, 05-234 et 10-276 et 08-257. En trois, point cinq, fixation des taux pour le déneigement des chemins de tolérance. Le règlement 15-323, 16-331 et le 95-165. Quatre, périodes de questions et cinq, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Évent Côté, appuyé par Mme Chloé. Bonnette. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter le budget 2018. C'est toujours une opération quand même assez intéressante, mais en même temps qui demande beaucoup de réflexion. Préparer un budget, bien évidemment, on a toujours beaucoup de besoins, mais on a aussi des ressources qui sont limitées. Alors, le contexte budgétaire, bien évidemment, on est toujours dans le rôle d'évaluation, oui, des années 2016 à 2018. Alors, pour l'année 2018, le nouveau rôle devrait être connu autour du mois d'août 2018 pour les années 2019 et suivantes. La valeur imposable incluant la dernière mise à jour est de 158 187 150 en 2017, soit une augmentation de 2,5 %. En fait, elle était dans les 154 millions quelques pour l'année précédente. Les ajustements au rôle d'évaluation à la suite de nouveaux permis octoyés en 2016 et 2017 ont permis d'augmenter nos revenus de taxes de 46 368 $ pour l'année 2018, soit une augmentation de 2,73 %. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Puis, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'intention de vous donner de façon très exhaustive tous les investissements ou les dépenses qui sont contenues dans le budget, mais tout simplement pour vous dire des investissements qui sont prévus en 2018. Donc, en ce qui concerne les édifices municipaux, évidemment, on prévoit encore cette année l'entretien et la réfection des bâtiments municipaux. On a fait faire une évaluation il y a deux ans pour nous donner exactement l'état de santé, si vous voulez, de nos édifices. Et les résultats démontrent qu'effectivement, on doit réaliser des investissements pour maintenir notre, je dirais, nos équipements, nos bâtisses plutôt, en bon état. Donc, aussi, cette année, on va avoir à intervenir à ce niveau-là. On a aussi prévu l'accès aux édifices municipaux pour les personnes à mobilité réduite. On a déjà déposé une demande pour obtenir des subventions parce qu'on sait qu'il y a un programme qui est disponible. C'est dans le cadre des développements, je dirais, de MADA. Là, les municipalités a mis des aînés. On a quand même des programmes qui sont disponibles. Alors, on peut obtenir jusqu'à 100 000 $ de subvention. C'est un maximum dans la mesure où, évidemment, on paye 50 % de la facture. Donc, ça veut dire qu'on pourrait investir 200 000 $ et obtenir une subvention de 100 000 $. Évidemment, je vous parle de l'édifice municipal ici, qui est l'édifice, le siège social de la municipalité. Mais on a aussi une situation qui est similaire à la petite école. Donc, ça aussi, il va falloir adresser des travaux ou, en tout cas, une réflexion en ce qui concerne l'accès à cet endroit également. On a aussi fait faire en 2017 une étude sur l'utilisation optimale des locaux. On a actuellement l'édifice municipal ici, on a la petite école et on vient d'acquérir également le presbytère. Donc, évidemment, à partir du moment où on déplace un service, ça a un impact sur plusieurs locaux qui sont disponibles, qui sont utilisés. Donc, évidemment, on a déjà un plan ou différents scénarios qu'on va devoir analyser et faire des choix. Ça ne veut pas dire qu'on va réaliser tous les travaux cette année parce que ça peut représenter quand même plusieurs milliers de dollars. Mais en même temps, à partir du moment où on déplace un service, comme je le mentionnais, ça va affecter d'autres utilisateurs. Donc, aussi, en 2018, on va travailler sur la préparation des plans pour la relocalisation de la bibliothèque municipale. J'ai mentionné préparation des plans parce qu'évidemment, dire qu'on va déménager la bibliothèque, c'est peut-être beaucoup parce qu'évidemment, je suis encore là, il y a une réflexion. Comme je le disais, ça va avoir un effet aussi de déplacement pour d'autres services ou d'autres organismes. Donc, on va préparer des plans. On va évaluer qu'est-ce que ça représente et on va faire des demandes de subventions parce qu'il existe des subventions pour la relocalisation de la bibliothèque. La bibliothèque, pourquoi la relocaliser? Bien, c'est tout simplement que les locaux actuellement sont très restreints. Je pense que la bibliothèque est victime de ses succès. Il y a une bonne utilisation. On a, je pense, une bibliothèque qui est très achalandée et évidemment, il faut s'en préoccuper. Également, au niveau de l'assainissement des eaux usées, alors il y a eu des travaux de captage des eaux parasitaires qui ont été réalisés par le ministère des Transports en 2017. Le ministère des Transports a investi plusieurs centaines de milliers de dollars pour réaliser ces travaux-là, particulièrement au coin des routes, à l'intersection, sur la rue Saint-Jean-Baptiste et même aussi sur la route 170. Et il y en a eu aussi des travaux tout près de l'église ici à l'Anse-Saint-Jean. Mais il y a une partie des travaux qui vont devoir être réalisés par la municipalité. Alors ça, cette année, pour nous, c'est absolument essentiel et nécessaire de le faire. C'est des travaux quand même qui vont demander plusieurs dizaines de milliers de dollars. La préparation des plans préliminaires du système de sainissement des eaux usées a débuté en 2017. Exactement, ça a débuté au mois d'août, je crois, en 2017. On prévoyait à peu près 12 mois pour réaliser ces travaux ou la préparation des plans préliminaires. Donc, à compter du mois de juillet-août, on devrait avoir un résultat. Et là, il y aura aussi des décisions et des choix à prendre en ce qui concerne, entre autres, les terrains où seront installés ou aménagés les bassins de l'écantation. Donc, également aussi, comme investissement, on devra procéder à l'achat des terrains pour l'assainissement des eaux usées. Évidemment, lorsqu'on aura les plans préliminaires, ça va nous dire exactement à quel endroit et sur quel terrain on va devoir aménager ces bassins de décantation-là. Et là, on va procéder de façon plus intensive pour l'acquisition de terrains qui seront nécessaires pour réaliser ces travaux. Dans les autres investissements aussi, bien, il y a toujours l'entretien et l'amélioration des chemins municipaux. Vous savez qu'on a 36 kilomètres de chemin qui appartiennent à la municipalité. C'est quand même un nombre de kilomètres important. Disons qu'on prévoit des investissements. On a fait quand même beaucoup d'investissements au cours de la dernière année. Évidemment, on prévoit aussi continuer d'investir pour améliorer le réseau routier municipal. Donc, on pense être capable d'investir au moins 200 000 $ dans le réseau routier. Donc, subventionner à niveau à peu près de 100 000 $. Ça, c'est une planification. Mais évidemment, aussi, ça dépend toujours de la possibilité d'aller chercher des subventions pour pouvoir réaliser des travaux. Il y a la planification en vue de l'aménagement d'un parc intergénérationnel à la petite école. Ça, je l'ai mentionné lors de ma campagne électorale. Si vous regardez les aménagements autour de la petite école, là, je pense que c'est peut-être le terrain le moins bien aménagé dans toute notre municipalité. C'est triste parce qu'on a un petit village qui est vraiment typique. Puis les gens, les propriétaires, les résidents sont fiers ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, on va travailler là-dessus. J'ai marqué planification parce qu'encore là, il faut voir s'il y a des subventions possibles. Puis évidemment, planifier aussi la réalisation de ces travaux-là, soit en commençant en 2018 ou peut-être même en 2019. Ça va? Ça fait le tour un petit peu des investissements, si vous voulez. Troisième. Consultation publique. Vous avez fait passer un... Oui, effectivement, consultation publique concernant les enjeux de développement au niveau touristique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Anse-Saint-Jean, c'est un village touristique. L'industrie touristique a pris beaucoup de place au cours des dernières années. Ce n'est pas la seule industrie, mais quand même, c'est une industrie importante. Et évidemment, on est... on subit quand même... il y a des conséquences à ça. Il faut voir aussi tous les enjeux auxquels on doit faire face. Puis qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être capable de bien continuer à se développer et bien recevoir aussi nos touristes? Donc, il y a une planification à faire, ce que j'appelle une planification stratégique pour justement être en mesure de mieux cerner tous les enjeux et évidemment poser les bons gestes ou les bonnes décisions en ce qui concerne les travaux, les choses à faire pour le futur. Ça, c'est vrai pour la saison estivale. C'est vrai pour la saison hivernale, parce qu'on a quand même deux saisons achalandées au niveau touristique. Très bon. On arrive maintenant au budget. Alors, le budget, sommairement, des revenus, on prévoit pour 2018, 4,772,000. Je vais vous laisser le soin de lire les derniers chiffres. Ça, c'est les revenus. Et les dépenses, évidemment, pour 4,772,000. Donc, c'est un budget équilibré. Quand même une augmentation importante, là, si on le compare à 2017, on parle de 500,000 dollars, un petit peu plus de 500,000. On va voir un petit peu en quoi ça consiste. Si on regarde les revenus en détail maintenant, les revenus de taxes, en fait, on a différents revenus. Pour les prendre un à un, évidemment, il y a les revenus de taxes, les autres services, les autres revenus et les transferts de subventions. Donc, si on les prend un à un, on va regarder maintenant dans les revenus de taxes, qu'est-ce que ça inclut. Les revenus de taxes, bien, il y a la taxe foncière générale. Donc, en 2018, on prévoit des revenus de taxes foncières générales de 1,898,000. Encore là, une augmentation d'à peu près 200,000. Une taxe de remboursement du déficit de 119,000. Une taxe de compensation pour les services de 517,000. On voit quand même qu'il y a une baisse substantielle. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des taxes de compensation, c'est comme municipalité, on facture aux résidents, aux propriétaires, les montants, effectivement, que ça nous coûte pour ces services-là. Quand on parle de compensation des services, on pense au recyclage, on pense à les ordures ménagères et aussi d'autres services. Donc, évidemment, cette année aussi, c'est que la MRC a déclaré ses compétences en ce qui concerne ces services-là. Et c'est ce qui fait qu'on a quand même, disons, vous allez voir, une diminution des dépenses. Mais on a aussi une perte de revenus à un autre endroit parce qu'on obtenait des transferts particulièrement pour le recyclage. Et également aussi, il y a les tonnes en lieu de taxes pour 44,662. Les tonnes en lieu de taxes, c'est pour les édifices gouvernementaux, tant fédéral que provincial, soit les écoles, le CLSC, le bureau de poste pour le fédéral et d'autres bâtisses du gouvernement. Donc, les revenus de taxes globalement, c'est 2,580,051. Dans les autres services, on en a pour 142,000. Donc, il y a la location de salles. Donc, vous voyez que c'est quand même assez équivalent pour 4,000. Enlèvement de la neige de 6,200. Enlèvement de la neige, c'est les revenus qu'on tire des entretiens des chemins qu'on appelle des chemins de tolérance. Les chemins de tolérance, c'est des chemins privés sur lesquels on retrouve des propriétés. Et évidemment, on a des ententes avec les propriétaires pour pouvoir ouvrir le chemin. On paye une partie comme municipalité et eux en payent une partie. Donc, c'est la portion qu'eux paient. Il y a 10 verts pour 1,900 $. Et le quai, entre parenthèses, l'essence et l'amarrage pour 130,000. On va voir qu'on a des revenus pour la vente de l'essence, mais on a aussi une dépense un peu plus loin. Dans les autres revenus, on a 1,407,000. Alors, vous voyez qu'on a une bonne augmentation par rapport à l'an passé. Dans les autres revenus, on a le Mont-Édouard et le Camping. Donc, vous voyez que cette année, en 2018, c'est 1,310,000 de revenus à ce niveau-là. Quand on regarde les revenus du Mont-Édouard, c'est sûr que le budget pour l'année 2018 est en fonction des revenus qu'ils ont réalisés l'année précédente. Donc, on voit qu'ils ont eu une bonne saison l'année précédente. Ça a fait augmenter le revenu. Donc, le budget, a été fait en conséquence. C'est la même chose aussi pour le camping. On a quand même une belle progression à ce niveau-là. La mutation immobilière, 30,000 $. Les permis de construction et autres de 7,800. Les intérêts de 7,500. Les ventes de terrains d'actifs, 45,000 par rapport à 11,000 l'an passé. C'est que cette année, on a des demandes, on a des terrains qui longent particulièrement la familiale. Et on a des demandes pour acheter ces terrains-là. Ces terrains-là appartiennent à la municipalité et 100 % des revenus de la vente vont revenir à la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'on a inclus dans le budget cette année un montant un montant un peu plus élevé. Dans les revenus d'hiver, on a 6,350 par rapport à 22,000. Donc, il y avait en 2017 11,000 $ de subvention, de formation des pompiers qu'on n'aura pas maintenant parce qu'en 2018, parce que c'est la régie qui gère tout l'aspect des pompiers. Et il y avait aussi des revenus de contravention de la part de la Sûreté du Québec qu'on recevait en 2017, mais qui n'a pas budgété en 2018 parce que maintenant, c'est le greffe de la ville de Saguenay qui gère l'ensemble. Donc, ce que ça nous coûte, bien évidemment, si on le prend d'une main et on le donne dans l'autre, ça va directement à la ville de Saguenay. Donc, nos revenus, nos autres revenus sont de 1,407,000 $. Transfert et subvention. On en a prévu 642,000 comme revenu en 2018. Ça comprend la voirie locale et le transport pour 50,558. Ça, remarquez que c'est une subvention qu'on reçoit du ministère. C'est une subvention qui n'a pas été indexée depuis, je vous dirais, les années 90, je pense que c'est 96 ou 98, quelque chose comme ça. Alors, il se fait beaucoup de pression pour obtenir une indexation à ce niveau-là, mais ça ne change pas. Si vous voyez, entretenir 36 kilomètres de chemin, puis quand je dis entretenir, ce n'est pas les entretenir d'hiver, mais améliorer nos chemins ou les garder en bon état, c'est impossible avec les montants qu'on a là pour 36 kilomètres de chemin. Donc, il faut aller chercher d'autres subventions ou d'autres programmes qui existent ailleurs. On a dans les autres revenus 62 250. C'est une bonne augmentation, mais c'est parce qu'on a aussi, on a un adjoint à l'inspecteur municipal pour lequel on loue des services à la municipalité de Rivière-Éternité. Donc, ça aussi, ça fait partie des revenus qu'on reçoit à ce niveau-là. Et on a aussi Promotion Saguenay, qui nous donne un montant de 15 000 $ annuellement pour les services qu'on donne, la navette terrestre, pour l'accueil qu'on fait aussi à tous les croisiéristes qui viennent ici au Quai de Lens. On a également la bonification des compensations de 23 000. Les terres publiques, les redevances pour les terres publiques de 146 000. Là aussi, c'est fait plusieurs années que c'est la même chose. Le financement pour les eaux usées de 50 000. Le financement des eaux potables de 7 580. Ce sont des subventions. Les subventions pour le transport adapté de 132 940. Alors ça, on reçoit le montant de subventions et on leur redonne plus la participation de la municipalité, parce qu'on doit participer nous également. On leur redonne au transport adapté. Donc, c'est uniquement une entrée, mais il y a une sortie de l'argent équivalente à ce niveau-là. Il y a des subventions diverses, pardon, pour 159 000. Ça a diminué parce que les années antérieures, on recevait entre autres 35 000 $ annuellement environ du fait qu'on faisait un récilage et on avait quand même un bon résultat au niveau du récilage qui était fait chez nous. Donc, évidemment, c'est une perte de revenus parce qu'étant donné que c'est la MRC qui a déclaré ses compétences à ce niveau-là, bien, ces revenus-là vont aller à la MRC. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va voir la facture à diminuer. On a des transferts de droits de 9 000 $ pour un total de 642 000 $ en ce qui concerne transferts et subventions. Donc, vous voyez que globalement, ça a quand même peu échangé. Donc, tout ça pour conclure que nos totales de revenus, comme je le mentionnais tout à l'heure, 4 772 210 $. Au chapitre des dépenses, maintenant, alors on a des… je vais vous donner les grands titres, l'administration générale, la sécurité publique, le transport pour les routes et bâtisses, l'hygiène du milieu, le développement économique et l'urbanisme, les loisirs et cultures, même que les frais de financement et de remboursommage de capital. Alors, on va donner un peu plus de détails pour chacun de ces postes de dépense. L'administration générale pour 518 000. Donc, il y a le conseil et l'application de la loi pour 121 000 $. C'est une légère augmentation par rapport à 2017. La gestion financière et administration pour 324 000 $. Une augmentation aussi à ces niveaux-là, mais c'est particulièrement au niveau de l'équité salariale qu'on a réalisée en 2017 qui a fait que ça a augmenté également à ce niveau-là. Il y a l'évaluation, toujours l'évaluation foncière qui est réalisée par la MRC. C'est la MRC qui a le mandat de le faire pour notre municipalité, comme toutes les municipalités d'ailleurs aussi de la MRC. Donc, la facture va passer à 52 000 $. Une augmentation qui est assez, quand même, minale. Autre entretien électricité journal municipal de 19 000 $. Là, vous voyez qu'on a une diminution quand même importante. Cette année, bien, en 2017, on avait 10 000 $ de prévue pour les élections municipales. Alors qu'en 2018, on n'en prévoit pas. Normalement, les élections, c'est au 4 ans, à moins qu'il y ait des démissions. Et vous avez aussi, évidemment, certains autres postes de dépense, mais disons que c'était le gros. C'est ce qui donne 518 690 $ comme frais de dépense au niveau de l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique, on prévoit des dépenses 2018 de 298 000 $. Ça comprend la Sûreté du Québec pour 126 000 $. La protection incendie pour 158 000 $. Alors, on voit qu'il y a quand même une bonne augmentation à ce niveau-là. C'est sûr qu'avec la régie de sécurité incendie, on se doit de se conformer au schéma de couverture de risque. Antérieurement, on avait notre caserne, notre camion de pompiers, nos pompiers. Et quand il y avait un appel d'urgence ou un appel sur un incendie, notre camion partait. Et si on avait besoin des autres municipalités, on les appelait. Mais en général, ça se limitait par nos pompiers. Maintenant, quand il y a un appel pour un incendie, ça prend trois camions de pompiers. Il faut avoir un minimum de 22 000 litres d'eau qui arrivent dans un espace quand même assez rapproché pour pouvoir être conforme au schéma de couverture de risque. Ça nous amène plus de sorties. Ça nous amène plus de dépenses. Évidemment, quand on a des sorties, on paye des pompiers. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit une augmentation quand même à ce niveau-là. Je peux vous dire qu'on a quand même aussi une bonne couverture et une meilleure couverture. Mais il y a des coûts qui sont reliés à ça. Il y a aussi notre caserne pour laquelle ça demeure toujours la propriété de la municipalité. Évidemment, il faut la chauffer, il faut l'entretenir. Ça fait partie des dépenses qu'on a assumées à ce niveau-là. La sécurité civile 13 500, c'est qu'à chaque année, vous voyez, au printemps, on fait... on dégage les ponceaux, on dégage les cours d'eau pour éviter qu'il y ait des débordements au niveau des rivières, au niveau des ruisseaux. Alors ça, ça nous coûte un 13 500. Mais on a aussi... puis tout à l'heure, je vous ai mentionné des revenus, là. On a à peu près l'équivalent... puis c'est la moitié de ça. On est... le ministère de la Sécurité publique nous rembourse la moitié de ces dépenses-là. Mais c'est quand même une dépense qui est nécessaire. Puis depuis qu'on fait ce genre de travaux préventifs, bien, ça réduit les débordements ou en tout cas les bris, que ce soit pour les routes ou encore pour les résidences privées. Donc, le total de Sécurité publique pour 298 000. Transports, routes et bâtisses pour 635 000. Alors, le détail, c'est la voirie municipale de 259 000. Là-dessus, à ce chapitre-là, on a un poste supplémentaire. On a fait l'embauche d'un adjoint au directeur des travaux publics. Donc, ça fait partie de... c'est environ 45 000 dollars, là, incluant tous les frais de formation et autres. Et évidemment aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, on prévoit des investissements au niveau du réseau routier. L'enlèvement de la neige, c'est le même contrat qui se continue. On voit que c'est une légère augmentation. L'éclairage des rues et des ponts, 13 000 dollars. Circulation. L'éclairage des rues et des ponts, on prévoit un petit peu plus que l'an passé parce qu'on prévoit à ajouter des lumières de rue également. Alors, à chaque année, on fait une prévision pour en ajouter. Donc, il y en aura cette année aussi d'ajouter. Transport adapté, 153 000. Vous vous souvenez qu'on a eu 132 000 de revenus. 153 000, ça comprend la portion de la subvention qu'on a eue et la partie que la municipalité doit défrayer pour le service qui est donné à l'intérieur de la municipalité. Autre, on offre 1 000 dollars. Et l'entretien des édifices municipaux, 62 000. C'est une dépense qu'on a prévue cette année parce qu'il faut quand même faire des travaux, je dirais, majeurs pour s'assurer que, entre autres, la petite école. Il y a la fenestration, il y a de l'infiltration d'eau par les murs, il y aura probablement du cafoutrage à faire de la brique. Bref, on prévoit un montant de 62 000. Et c'est absolument nécessaire, comme je disais tout à l'heure, pour assurer ou s'assurer du maintien de nos édifices en bon état. Donc, ça donne 635 742 dollars. D'ailleurs, en passant, je reviens sur les édifices municipaux, ça respecte intégralement notre planification qu'on avait fait faire, un plan quinquennal sur cinq ans, on est à la troisième année. Pour la dépense au niveau de l'hygiène du milieu, 412 000. Donc, ça comprend le réseau de distribution de l'eau et des égouts. Il y a toujours un entretien à ce niveau-là de 117 000. On prévoit 117 000. Purification et traitement de l'eau pour 58 000. Et l'enlèvement, traitement des ordures et recyclages pour 236 000. Alors qu'on voit qu'il y a une baisse de 50 000 au niveau des dépenses. Mais encore là, ça s'explique par le fait que la MRC a exercé ses compétences. Évidemment, ça a diminué le coût, mais aussi on a perdu des subventions. Alors, ça donne quand même une diminution à ce niveau-là qui est quand même intéressante. Donc, de 412 000, l'hygiène du milieu, le coût pour 2018, le budget est de 412 000 dollars. Le développement économique et urbanisme, 481 000. Alors, l'urbanisme est au nage 108 000 par rapport à 77 000. On a rajouté cette année une prévision pour les services professionnels. Parce que quand on arrive avec l'assainissement des eaux, on a souvent besoin, on sait que l'an passé, on a toute la préparation des plans de délivre préliminaire. Il y a quand même des coûts aussi qui sont reliés à la municipalité, qui sont assumés par la municipalité. Donc, on s'est donné cette année aussi une marge pour pouvoir faire appel à des professionnels qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser certains travaux. Promotion et développement économique, 143 000. On prévoit à ce niveau-là un prolongement au niveau des ordres de navettes terrestres. Entre autres, je pense que l'expérience de cette année nous a démontré que c'est un service absolument intéressant pour les touristes. Service rendu au quai de 132 600 000. Vous vous souvenez qu'on avait 130 000 de revenus qui est la vente d'essence. On a quand même un coût un petit peu plus parce qu'on a des personnes à l'accueil au quai. Donc, la dépense est prévue de 132 600 000. Programme d'aide et publicité, 55 000. On a diminué de 5 000 notre publicité. Navettes et communautés touristiques, 17 000. Et autres pour 24 850. Dans autres, ça comprend le service de notre jardinier, en fait, avec toutes les fleurs et les aménagements que ça nécessitent. Donc, pour le total dans le développement économique et urbanisme, de 481 000. Loisirs et culture, 1 692 000. Alors, on voit qu'il y a 400 000 à ce niveau-là. C'est particulièrement au niveau du Mont-Édouard. Et ça, je le rappelle à chaque fois, mais quand on nous compare comme municipalité avec les autres municipalités de même taille, ça nous fait très mal paraître parce que nous, bien évidemment, le Mont-Édouard et le camping municipal font partie du périmètre comptable. Donc, ils font partie de nos dépenses. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois, on dit, bien, vous avez un budget de dépense qui est vraiment très élevé par rapport aux municipalités comparables. Alors, cette ligne-là, on ne peut pas l'effacer, elle est là. Et ça fait partie des règles comptables. Donc, ça comprend, comme on disait, les édifices, salles communautaires et équipements de loisirs pour 139 000. Évidemment, ça inclut dans ça le presbytère maintenant qui fait partie de notre bâtisse qui nous appartient. La bibliothèque pour 10 450. Le Mont-Édouard et le camping, vous voyez, pour 1 347 000 $. Subvention aux organismes, 45 000 $. Alors, on a augmenté de 3 000 $ cette année l'aide qu'on donne aux organismes. Vous avez aussi la subvention de la convention pour le Mont-Édouard de 150 000 $. Mais ça fait partie de la convention de gestion qu'on a avec le Mont-Édouard chaque année. On leur donne un montant de 150 000 pour, comme un horaire de gestion. Donc, c'est ça qui fait 1 692 924 $ de dépenses à ce niveau-là, au niveau de loisirs et culture. frais de financement et remboursement de capital, 732 000 $. Donc, vous avez le frais de financement de 106 000 $. Et vous avez les intérêts et frais de banque de 28 000 $. Quand on dit frais de financement, il y a le frais de financement pour les règlements d'emprunt, puis il y a les frais des intérêts et frais de banque probablement pour notre marge de crédit. Pour 28 000, c'est un peu plus notre marge de crédit et tous les frais connexes. Et vous avez le remboursement de fonds de roulement de 20 000 $. Ça, c'est un peu comme une réserve. On dit que c'est une dépense, mais en même temps, avec le montant de 20 000 $ qu'on va investir, pas investir, mais qu'on va rembourser au fonds de roulement, ça va nous faire un montant de 60 000 $ à la fin de l'année. Donc, on va avoir 60 000 $ de disponible. Ça nous appartient. On peut le dépenser pour acheter des équipements ou faire un certain nombre de choses du genre. Le remboursement de capital de la dette de 554 000 $. Alors, vous voyez que ça diminue, mais parce que notre dette diminue. Alors, la dette est autour de 3 millions en 2018. Donc, c'est quand même intéressant, mais on sait qu'il y a des travaux qui s'en viennent, particulièrement au niveau de l'assainissement des eaux. Le remboursement du déficit 2017 anticipé, c'est qu'on prévoit, selon les prévisions qui ont été préparées par notre directeur général, qu'on va être peut-être à déficit de 22 871. Peut-être que ça sera moins. Si c'est moins, on espère, ça fera partie d'un montant qui sera disponible, une sorte de marge de manœuvre, si vous voulez, pour la municipalité. Donc, le total des frais de financement et remboursement de capital pour 2018 au budget de 732 321 $. Donc, globalement, toujours 472 210, ça c'est le total de nos dépenses. Si vous voyez, j'ai dû passer quelque chose. Pour moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai peut-être mal placé, mais c'est pas grave, je me reprends. Dans nos revenus, vous voyez ici, j'ai essayé de vous faire un tableau pour démontrer qu'on a un budget global qui inclut nos organismes comme le Mont-Édouard et le camping. En fait, ils font partie du périmètre comptable. Ça, ça donne un budget, autant des dépenses et des revenus, de 4 772 000. Si on enlève les périmètre transferts, ou les transferts, plutôt, on en a pour 263 000. Ces 263 000, ça inclut 130 100 $ dans autres services qui sont plus, là, des services au niveau de la vente de sens au quai. OK. Et vous avez 132 940, qui est le montant de subvention qu'on reçoit pour le transport adapté. Alors, évidemment, ça, c'est juste des montants qu'on reçoit puis qu'on redistribue. Donc, c'est sûr que, dans notre budget, il faut enlever ces montants-là. Et si on soustrait également les organismes contrôlés, on en a pour 1 310 046 $. Ça inclut le Mont-Édouard et le camping. Donc, si on fait le total, là, 4 772 000 $, moins 263 000 $ et moins 1 310 000 $, ça donne un budget municipal revenu et dépense de 3 199 000 $. Donc, le budget de la municipalité, essentiellement, c'est 3 millions, 199 000 $. Si on avait à nous comparer avec d'autres municipalités, tu sais, de même grosseur, c'est ce montant-là qu'on devrait prendre. Mais eux, ils prennent la première colonne, mais on a un budget global. Ça va? Bon. C'est les mêmes. Donc, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, bien, c'est le budget de dépense. Et vous avez maintenant un peu, de façon graphique, les revenus. 81 % de nos revenus proviennent des taxes. C'est majeur parce que, je vous dirais qu'il y a beaucoup de municipalités dont les revenus de taxes sont beaucoup moins par rapport à l'ensemble des revenus de la municipalité. Nous, ce que ça dit, c'est qu'on est une municipalité, on ne reçoit pas de péréquation du ministère ou du gouvernement parce qu'on est une municipalité considérée, je ne dirais pas riche, mais en développement, en croissance, contrairement à d'autres municipalités qui reçoivent des montants. Et vous avez 16 % qui sont des transferts. Donc, ce sont des subventions. Et 3 % qui sont des autres revenus d'autres services. Et si on le compare à 2017, vous avez, en 2017, nos revenus de taxes, ça représentait 80 %. Cette année, c'est 81 %. Les autres services et revenus, 3 %, c'est l'équivalent en 2017. Et les transferts et subventions ont passé, c'était à 17 % en 2017 et ils vont être à 16 % en 2018. Donc, on voit que le 1 % de transfert qu'on a en moins, évidemment, il se déplace au niveau des revenus de taxes. Ça, on parle de revenus ici. Dans les dépenses, vous voyez que les dépenses, il y a le service de la dette qui est 23 %, qui est le plus haut pourcentage. Après ça, c'est quand même des… ça se maintient. Vous voyez, transport, 16 %, sécurité publique, 16 %. Après ça, on se situe 13, 11, 12. On est quand même un peu en équilibre. Mais encore là, si on prend le tableau comparatif avec 2017, bien, on voit que l'administration générale, on passe de 17 % à 16 %. Sécurité publique, même pourcentage. Transport, routes et bâtisses, de 12 à 16 %. Là, on voit que le montant de 62 000 qu'on va investir dans notre bâtisse vient jouer sur le pourcentage et le montant des routes aussi. Donc, l'entretien de nos chemins, c'est-à-dire. Vous avez aussi l'hygiène du milieu. Là, c'est l'inverse. On passe de 15 à 13 parce que, dans nos dépenses, on a vu que le fait que la MRC a déclaré ses compétences, ça a fait diminuer la facture. Le développement économique et l'urbanisme a passé de 10 à 11 %. Loisirs et cultures, 12 %. Donc, même si on a une augmentation importante des revenus et dépenses du Mont-Édouard et du camping, ça demeure quand même le même pourcentage sur le budget global de la municipalité. Et le service de la dette passe de 25 à 23 %. Donc, on voit que, d'année en année, le service de la dette diminue. C'est ce qui était voulu aussi à l'époque. Mais il faut quand même aussi voir qu'il y a des besoins que la municipalité a ou des investissements qu'on doit faire. Et ils doivent se faire par les demandes en preuve parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus nécessairement, tu sais, les gens d'aujourd'hui qui vont payer pour des dépenses qui vont servir au cours des prochaines années. C'est un tableau quand même intéressant qui nous donne une bonne vision de comment ça se passe, de comment ça évolue. On est rendu maintenant au niveau du taux de taxe. Alors, en 2017, notre taxe foncière était à 1,10. On avait la taxe du remboursement de déficit de 8 sous, ce qui donnait un total de taxes pour 2018 globale de 1,18 $. Pour 2018, on prévoit la taxe foncière à 1,20. La taxe du remboursement de déficit à zéro parce qu'évidemment, là, le montant de la taxe est remboursé. On a inclus, ce qui nous restait, c'est un montant quand même assez peu important. On l'a inclus dans la taxe foncière, ce qui nous donne un total de taxes de 1,20 $. Donc, une augmentation de 2 sous. Juste pour vous donner un comparatif, 2 sous, 1 sous représente 15,000 $ de revenus supplémentaires pour la municipalité. Donc, un ajout d'un sous au contribuable, ça nous donne 15,000. 2 sous, ça nous donne 30,000 de plus. Et vous avez la taxe de compensation des services. En fait, pour les services, les ordres dures, en 2017, c'était 200 $. Ça va passer à 180 $, soit une diminution de 20 $. Le recyclage va passer de 50 $ à 30 $, soit une diminution de 20 $ également. Ce qui fait, globalement, pour le taux de compensation pour les services, pour ces deux éléments-là, ça va donner pour chaque propriétaire une réduction ou un montant de taux de compensation de diminuer de 40 $. Si on fait maintenant une simulation, qu'est-ce que ça va donner sur le compte de taxes des propriétaires? En fait, on voit que globalement, la charge fiscale des propriétaires n'est pas augmentée. Vous allez voir, on a fait trois simulations. Une simulation à 123 600 $. Pourquoi 123 600 $? Je ne vous dis pas que c'est une moyenne, c'est un montant qu'on a pris comme ça. Ça vous donne, là, dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de la municipalité, ça, ça inclut les taxes de services et les taxes foncières. OK? Donc, pour le secteur du village, ça va donner pour une maison de 123 600 $ une économie de 15 $ et 28 $. La même chose pour Périgny. Le secteur du Mont-Édouard, Génolac et Vébron, 19 $ et 8 $. Mont-Édouard, le bassin, 20 $ et 28 $ de moins. Et le secteur du Mont-Édouard, développement municipal, 58 $ de moins. Pourquoi dans ce secteur-là, le secteur du Mont-Édouard et développement municipal, c'est tout simplement que les aménagements qui ont été faits sont répartis en fonction du nombre de propriétés. Donc, plus il y a des propriétés qui s'ajoutent, plus la dépense est répartie sur un plus grand nombre de propriétaires. C'est ce qui fait que chacun individuellement va avoir une réduction de taxes. C'est pour médiane. La médiane, ça veut dire qu'il y en a autant de propriétés qui sont en en bas de 135 960 et il y en a autant qui sont au-dessus de 135 960. Donc, vous voyez qu'il y a encore une économie partout. Elle baisse un peu, mais le secteur village et Périgny, c'est 12,81 $. Mont-Édouard, 17 $ pour Génolac et Vébron. Bassin, 18 $ et 30 $. Et le secteur Mont-Édouard, développement municipal pour 60 $ et 12 $. On voit que, évidemment, plus la résidence augmente pour le secteur du Mont-Édouard, développement, plus le montant d'économie augmente également. J'ai fait également une simulation avec une maison à 200 000 $. Pour voir ce que ça donne, une maison un peu plus élevée. On voit que dans le secteur village et le secteur Périgny, ça donne zéro. Pas d'augmentation ni une diminution. Pour le secteur Mont-Édouard, Génolac et Vébron, comme vous voyez, les petits montants, puis également notre bassin, développement toujours un petit peu plus haut à chaque fois qu'on augmente la valeur de propriété. Donc, ça, ça vous dit que, globalement, c'est sûr que si on faisait une simulation à 250 000, probablement que dans le secteur village et Périgny, il y aurait peut-être une légère augmentation. Mais ce que ça dit, c'est que, globalement, dans les montants de propriétés, de valeurs de propriétés que je viens de vous mentionner, ça vous donne exactement l'impact sur la charge fiscale des propriétaires. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts à adopter le budget? Est-ce que ça répond aux questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du budget? M. Nissette, gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, j'avais fait une petite conclusion en disant, évidemment, qu'au nom des membres du conseil municipal ainsi que du personnel de la municipalité, nous vous souhaitons de vivre un Noël rempli de bonheur en compagnie de vos proches et que l'année 2018 soit parsemée de paix, de prospérité et de santé. Pour la suite des choses, M. Corbet, je n'ai pas l'ordre du jour. Je vais vous laisser le soin de... On va aller faire ça. Donc, je les ai à l'écran, donc on va tout de suite pouvoir faire en même temps. Donc, il y aurait en 3.2, c'est-à-dire qu'il faudrait adopter le taux de la taxe foncière pour l'année 2018. Donc, on parle d'un taux d'un 1,20 du 100 $ d'évaluation. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Ferron, appuyé par M. Yvan Côté. Ensuite, on aurait adopté en 3.3 le taux de fixation, la fixation du taux d'intérêt. Donc, annuellement, on charge 10 % sur tout compte dû envers la municipalité. Il faut penser qu'il y a quand même la possibilité de quatre versements jusqu'au mois de septembre. Alors, tout ce qui se dépasse le versement de septembre, après, il y a un taux fixe de 10 % d'appliqué annuellement. M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Ensuite, on aurait la fixation des taux pour les différents services. Donc, prise d'eau municipale, ça va être une résolution qui englobe les différents règlements. Donc, 0.3.216 pour la prise d'eau municipale, ce sera 21 $ par unité. Le règlement 0.4.226, la prise d'eau au moins doit être 52 $. Le règlement 0.5.234, qui est l'acquisition des infrastructures pour les propriétaires sur Védron et Génolac. On parle de 54 immeubles à 130 $ l'unité. Le règlement 0.6.239, qui sont les taux prévus pour les services d'aqueducs de 240 $ et pour les goûts, 65 $ l'unité. Et le règlement 0.8.257, tiré au 10.276 pour le développement du Mont-Édouard. Donc, les gens faisant partie du développement, le taux va passer à 29 sous 73 du 100 $. Et pour la taxe de bassin, ça va être 7 sous 97 centimes pour le 100 $ d'évaluation. Et finalement, le règlement 14-302, qui était le prolongement de la rue de Vébron, le taux est maintenu à 27 sous le mètre carré pour l'année 2018. Ça va. Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M7 gagné. Ensuite, la résolution pour le point 3.5. Donc, c'est le taux de fixation pour les chemins de neigement de tolérance. Les chemins de tolérance, par contre. Alors, pour le règlement 15-323 et le 16-331, le chemin des Pins, 169 $ l'unité. Chemin des Mêlais, 152. Le chemin des Cascades, 77. Le chemin du Domaine et Riviera, 61 $. La rue Côté, 192. Et le chemin Bonantente, 275. Pour ce qui est du règlement, 95-165 pour le chemin des Érables, ça sera 92 $ l'unité. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. On arrive à la période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions du public? Ou même des conseillers, si vous avez des questions? Pas de questions? On continue. Fermeture de la séance, M. Éric Thibault. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci au public. Sous-titrage Société Radio-Canada